Bonjour, je m'appelle Emmanuel Chazar. Je vais donc vous faire ici une introduction aux enquêtes quantitatives pour les thèses de médecine. Nous allons ici résumer ce que peuvent être les études que l'on peut mener dans le cadre des thèses de médecine. C'est une vision un peu simpliste de ce qu'est la recherche clinique, mais c'est ce que l'on retrouve en pratique dans les thèses de médecine. Alors la première catégorie de thèses sont celles pour lesquelles la recherche porte sur des données bibliographiques. Donc il s'agit de revues de la littérature. Ces revues peuvent être systématiques si tous les articles ramenés par une combinaison de mots-clés sont étudiés, ou alors narratifs si ce sont simplement des articles d'intérêt. Et on parle également de méta-analyse. Aujourd'hui le sens est plus restreint qu'autrefois. On parle de méta-analyse lorsqu'on réanalyse les données présentes dans les articles avec des méthodes quantitatives. Donc pour mener ces études, généralement il n'y a pas besoin d'autorisation particulière. N'importe qui a le droit de le faire. Et simplement dans la méta-analyse, si on analyse les données d'autres études, on peut parfois être amené à demander aux auteurs des données complémentaires non publiées. Et à ce moment-là, bien sûr, on a besoin de leur autorisation. Il y a des études qui portent sur des données préexistantes sur des patients. Ce ne sont pas des études sur des personnes, mais ce sont des études sur des données. Alors il peut s'agir de réexamen de dossiers médicaux de patients, ou alors il peut s'agir de réutilisation de bases de données ou d'étages reuse. Pour mener ces études-là, il faut une autorisation de la CNIL, parfois dans le cadre des MR, les méthodologies de référence. Il y a des études qui portent réellement sur des patients, des patients que l'on pourra être amené à interroger en face-à-face ou à suivre dans le temps. Il s'agit de la recherche interventionnelle, sur laquelle on modifie la prise en charge du patient pour la recherche. Il faut obligatoirement une autorisation du CPP, le comité de protection des personnes, et de la CNIL. Il peut s'agir également de recherche observationnelle, simplement, mais quantitative. Donc on pose des questions au patient, mais on n'intervient pas sur leur traitement. Il faut là aussi une autorisation, parce que le questionnaire administrat à un patient a dans certains cas un risque. Par exemple, lorsque vous interrogez des personnes qui souhaitent se suicider, il est possible que vous précipitiez le suicide. Et donc, ces recherches-là, bien qu'elles ne soient pas interventionnelles, sont soumises également à l'autorisation du CPP. Et enfin, il peut s'agir d'études qualitatives avec des entretiens semi-dirigés. Et bien là, c'est exactement la même chose. Il faut une autorisation du CPP et de la CNIL. Quatrième cas de figure, la recherche peut porter non pas sur des patients, mais sur d'autres personnes, comme par exemple des professionnels de santé. Eh bien, dans ce cas-là, ça ne relève pas du CPP, mais on peut avoir, de la même manière que tout à l'heure, des questionnaires quantitatifs ou des études qualitatives. Et il faut quand même une autorisation de la CNIL. Alors, le cadre réglementaire, là, je l'ai présenté de façon extrêmement simplifiée, tout simplement parce que ça change tout le temps. Mais je voulais simplement vous dire que ça n'est pas parce que vous ne changez pas le traitement d'un patient que vous n'avez pas besoin d'autorisation. C'est un point à méditer lors du choix du sujet de thèse, puisque lorsque vous partez pour neuf mois, ne serait-ce que pour les formalités réglementaires avant même d'avoir le droit de commencer, eh bien, généralement, il est trop tard. Et donc, vous devez, dès le début, envisager des recherches qui se réalisent sur des données bibliographiques ou des données préexistantes des patients. Parmi toutes ces recherches, plusieurs s'appuient sur des questionnaires. Il s'agit de la lecture de dossiers. Le questionnaire, à ce moment-là, sera utilisé par le chercheur lui-même pour structurer sa recherche sur le dossier. D'interrogations soumises aux patients, qu'il s'agisse d'études quantitatives ou d'études interventionnelles. Et enfin, d'interrogations adressées à des professionnels de santé ou autres sous forme d'entretien, pardon, de questionnaires quantitatifs. Donc, dans tous ces cas-là, il faut des questionnaires. Qu'est-ce qu'une étude qualitative ou quantitative ? Cette notion ne tient pas du tout à l'objet étudié, mais à la méthode employée. Et pour vous montrer deux contre-exemples, on peut très bien explorer un sentiment, qui est souvent rangé dans le domaine qualitatif à l'aide de questions fermées qui permettent de calculer un pourcentage. Et bien, dans ce cas-là, on a bien une étude quantitative. Inversement, on pourrait, alors c'est complètement idiot, mais c'est théoriquement possible, on pourrait explorer une quantité comme un revenu à l'aide d'entretiens semi-dirigés. Et à ce moment-là, c'est une étude qualitative. Vous avez bien compris que dans ce cas, ça n'apporte rien. Une étude quantitative, c'est une étude qui estime des distributions, notamment qui calcule une moyenne, un pourcentage, etc. Et une étude quantitative est fondée sur des questions fermées, et donc sur un questionnaire. Une étude qualitative est une étude qui explore la diversité des réponses possibles. Mais attention, si elle observe qu'il y a une dizaine de façons différentes de répondre à la même question, ou dix motifs différents de refuser de se laver les mains, par exemple, elle n'a absolument pas le droit de conclure sur la fréquence de tel ou tel motif. Si trois personnes sur dix disent « je ne me lave pas les mains parce que j'ai peur de l'eau », ça ne permet pas de dire que 30% des gens ont peur de l'eau. C'est totalement faux. Et donc, ces études qualitatives, il est extrêmement rare qu'elles soient suffisantes en elles-mêmes, et elles servent quasiment uniquement à préparer un questionnaire pour ensuite mettre en place une étude quantitative. Donc l'étude qualitative n'est jamais une fin en soi quasiment, et ça n'est vraiment que le début d'une recherche quantitative. Alors une comparaison ici rapide entre études quantitatives à gauche et qualitatives à droite. Une étude quantitative portera sur des centaines ou milliers de personnes afin d'avoir une estimation fiable des estimateurs, comme la moyenne, le pourcentage, etc. Alors qu'une étude qualitative sera menée jusqu'à saturation des concepts, c'est-à-dire jusqu'à ce que plus aucune nouvelle réponse possible n'arrive, et généralement c'est entre 6 et 12 personnes. Qui mène l'étude dans l'étude quantitative ? C'est un questionnaire qui peut être rempli par l'enquêteur lui-même en relisant un dossier, ou par l'enquêteur face au patient, ou rempli par le patient lui-même. Dans une étude qualitative, il s'agit toujours d'entretien mené par un enquêteur de manière à faire parler le sujet étudié. La durée sur une étude quantitative devrait être par exemple de l'ordre de 5 minutes par sujet pour un questionnaire auto-administré, puisqu'on sait qu'au-delà les gens se découragent. Inversement, une étude qualitative, c'est un réel entretien qui dure une bonne demi-heure par sujet. L'objectif principal d'études quantitatives, c'est d'estimer des moyennes et des proportions, tandis que l'étude qualitative sert uniquement à préparer un questionnaire quantitatif. Lorsque vous souhaitez mettre des cases à cocher, par exemple sur les motifs de refus du lavage de main, vous devez être certain de ne pas oublier de bons motifs, et l'étude qualitative sert à préparer cela. Mais vous voyez, ça ne fait absolument rien de plus que ça, ça n'est qu'une étape préparatoire. Le support de l'étude quantitative, ça peut être un questionnaire fermé avec des cases à cocher, alors qu'inversement, l'étude qualitative s'appuie sur un guide d'entretien. Passer ce point, comme l'étude qualitative n'est pas du tout de mon ressort, nous ne parlerons que des études quantitatives. Une notion ici sur les taux de sondage et taux de réponse. On a une population d'intérêts parmi lesquels certaines personnes seront sondées, elles seront soumises d'un questionnaire et certaines d'entre elles répondront. Par exemple, on peut s'intéresser à tous les patients atteints de BPCO, parmi eux on va sonder 100 personnes tirées au sort et 85 répondront. A partir de là, on peut calculer deux taux. Premièrement, le taux de sondage, c'est le nombre de personnes sondées divisé par la taille de la population cible. Il est rare que ce taux soit élevé. On pourrait imaginer, par exemple, faire une enquête sur les directeurs d'hôpitaux d'une région et à ce moment-là, le taux de sondage pourrait être de 100%, mais c'est quand même très rare. Le plus souvent, le taux de sondage est très faible. Ce qui n'est pas un problème à condition néanmoins que la méthode de sélection des individus sondés soit appropriée. Il peut s'agir d'un tirage au sort idéalement ou en tout cas d'une méthode relativement neutre. Par exemple, on va dire, tous les patients consécutifs de l'année 2020 se présentant aux urgences, là, c'est acceptable. Mais attention, si vous faites ça uniquement sur le mois de janvier, vous savez très bien que vous aurez plus de dames aigus du poumon alors qu'au printemps, vous aurez des asthmes aigus, etc. Donc, attention quand on fait des patients consécutifs à la largeur de l'intervalle. Bon, si néanmoins il y a un tirage au sort ou une méthode valide de sélection, le fait d'avoir un taux de sondage très faible est tout à fait acceptable, et c'est le cas dans la plupart des études, bien sûr. Si par contre ce taux est faible et qu'il n'y a pas de méthodologie correcte, il y aura un vrai risque de biais de sélection. Le taux de réponse, c'est le nombre de répondants sur le nombre de sondés. Ce taux doit à tout prix être élevé. Vraiment, à tout prix être élevé. Dès que ce taux est faible, c'est-à-dire dès qu'il est en dessous, par exemple, de 66%, eh bien, il y aura très vraisemblablement un biais de non-réponse. Et en plus, on ne sera même pas capable de corriger ce biais ou de savoir dans quel sens il agit. Le simple fait d'avoir peu de gens qui répondent fait que, mécaniquement, on sélectionne les militants, les gens qui sont intéressés par une question, ou alors ceux qui ont le temps. Donc, si vous vous intéressez à l'écologie, eh bien, il n'y a quasiment que des militants écologistes qui répondront à votre questionnaire si vous avez un taux de réponse très faible. Si vous vous intéressez à la vie économique et que vous n'avez que 10% de répondants, à tous les coups, les gens qui vous répondront, ce sont des gens qui ont le temps et donc des gens qui, justement, ne travaillent pas. Donc, vous aurez d'importants biais dans votre étude. Alors, voici maintenant le schéma d'une étude quantitative. Lorsqu'on est dans une étude traditionnelle, on doit d'abord concevoir un questionnaire, puis on l'administre à des personnes ou on le remplit en fouillant des dossiers. Et à ce moment-là, on obtient une table de données de type résultats de questionnaire avec schématiquement une colonne par variable et une ligne par individu statistique, c'est-à-dire généralement des patients. Lorsqu'on est dans le cadre de la réutilisation de données, on part d'une base de données existante, on en extrait les caractéristiques, ce sont des méthodes de transformation de variable, et on aboutit à une table de données de type aussi résultats de questionnaire. Et donc, passer cette phase-là, ça se ressemble énormément. Et ensuite, vient l'analyse statistique avec tout d'abord une description des variables, c'est ce qu'on appelle l'analyse univariée, puis une description des relations entre les variables, l'analyse multivariée ou bivariée, et éventuellement une étape de prédiction ou de modélisation. De ces trois alinéas, seul le premier est systématiquement présent. Dans tous les cas, on décrit les variables.